Sous-titres par Jérémy Diaz Je ne sais plus quand, vous voyez que je suis vachement bien informé, que je fais ça très très bien Et donc c'est un jeu Ubisoft qui reprend la licence Might & Magic Alors là, comment je vais faire pour y arriver, je ne sais plus Est-ce que peut-être que... Si, voilà Donc il reprend la licence Might & Magic de manière plus ou moins prononcée Bon, on retrouve tout ce qui est Heroic Fantasy On retrouve... Oula Les bruits d'araignées, je n'aime pas ça du tout On retrouve les créatures qui sont habituellement retrouvables dans les jeux de ce genre Et bah ça fait... Non mais ça c'est vraiment le bruit des araignées Je ne supporte pas les araignées Je ne supporte pas ça Donc voilà Alors là, on va faire un petit truc Je ne sais plus où j'en suis dans le jeu J'ai chargé une sauvegarde, mais je ne sais plus à quelle c'est Encore une fois, je fais ça très 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 bien Mais je sais que, en tout cas, je suis dans le caca et que je suis coincé Hop là Donc là vous voyez, j'ai utilisé une flèche spéciale Enfin un arc spécial Qui... Ah ! Qui lâche en fait une corde Alors là j'ai un gobelin qui arrive Hop là Paf Alors l'avantage de ce jeu, c'est qu'on peut... C'est qu'il est très très amusant Enfin, par rapport à un Oblivion qui est moins fun Qui est vraiment plus jeu de rôle Et bien ce Dark Messiah of Might and Magic Il est vraiment plus amusant Là vous voyez, j'ai botté les fesses des gobelins Et c'est plus drôle Bon, si, moi je trouve ça plus marrant Alors comment je vais faire pour arriver jusque là ? Parce qu'évidemment, si je saute, je sens que je vais plonger Voilà, forcément En plus là en bas il y a des araignées Enfin bon, c'est un véritable enfer Donc hop là, on va remonter Hop là, voilà Et on va essayer autre chose Bon, on va essayer une corde ailleurs Oula Eh mais franchement, je vous jure que ça me fait flipper C'est les araignées, ça me fait flipper Bon, donc c'est un FPS aventure Alors, c'est divisé en niveaux en fait Donc c'est vraiment, on s'éloigne vraiment Non, 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 non On s'éloigne vraiment d'Oblivion Parce que c'est, là, il n'y a pas de niveau Enfin si, enfin je ne sais plus C'est vraiment le truc super à l'arrache Donc il y a des niveaux Euh, ou pas Et donc voilà Mais la progression se fait par Ben voilà La progression se fait par Par segment, on va dire Par chapitre Donc l'histoire On doit, c'est une histoire de diamant Ensuite une histoire de possession On se rend compte qu'on est Qu'on est aidé par quelqu'un de maléfique Euh, ça remonte à loin quand même Je me rends compte que Ouf Hop là Voilà, donc là j'ai accroché la corde Hop Voilà Eh ben on va y arriver Alors ça c'est des oeufs d'araignée Et comme je n'aime pas ça Je vais vite me barrer Alors Des potions de soins Des antidotes C'est parfait Alors on va ramasser tout ça Alors où est-ce qu'il faut que j'aille maintenant Parce que là je suis caca Je suis coincé Euh À moins que On essaie de pouter les planches Évidemment ça ne marche pas Ça aurait été trop beau Bon alors Alors on va reprendre la corde Et on va monter Voilà On va monter Et on va reprendre celle-là Que j'ai lancée tout à l'heure Et donc là on va pouvoir grimper Vous voyez c'est quand même sympa C'est quand même joli pour l'époque Euh Oh la belle corde Oula Ça sent les araignées ça Pff C'est une vraie paranoïa Euh Alors il y a plusieurs chemins Non il n'y a pas plusieurs chemins Il y a des planches Ah ben là il y a un bel objet Oh mais il y a plein d'objets Alors Attends Hop là Voilà Alors laisse-moi prendre ça Qu'est-ce que c'est ? Potion de mana Je prends Alors là c'est des pics C'est génial Parce que vous avez vu J'ai botté les fesses de J'ai botté les fesses de mes ennemis Donc on peut leur foutre des coups Et ils s'empalent sur les pics Comme ça Enfin c'est vraiment infernal Un carquois Je prends Moi je prends tout Ah non c'est pas le bon bouton Alors Ah d'accord Mon inventaire est plein L'occasion de montrer l'inventaire Talin Transition J'aime faire talin Parce que je fais des gestes Que personne ne voit Et tant mieux Une note rédigée en orque Euh non Je n'en veux plus Et à la place Je vais prendre Ce bel objet Bon je ne peux pas prendre l'anneau Bon c'est pas grave Donc J'ai gagné deux points de compétence Vous voyez parce que Euh J'ai Je suis allé au point de passage Alors je suis sûr par contre Qu'il y avait un truc Là-bas Parce qu'on l'a vu Donc j'ai 15 points de compétence Alors on va en parler des points de compétence Hop là Alors là Attendez c'est où C'est là-haut Peut-être qu'il y avait quelque chose là-dedans Je ne sais pas On va aller voir tout de suite J'espère qu'il n'y a pas d'araignée Ah il y a un gros trou Déjà It's a trap Hop là Alors Voyons ça Ah ah Zone secrète Ouh là Bah il y a des araignées Bon je me casse Non 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 Ça je ne peux pas Ça je ne peux Non C'est quoi ça Ah bah non Donc non Ça les araignées Je ne peux pas Donc les points de compétence Vous voyez en haut à droite On a encore remarqué Les points de compétence Donc on va faire Tab Et là vous voyez Eh mais Bon Vous allez me prendre pour une tapette Alors Donc là On a Un arbre de compétence Donc on a les compétences de combat On a les compétences magiques Et on a les compétences diverses Donc à chaque fois On a un arbre de compétences On a plusieurs étapes Plusieurs points à donner Pour avoir accédé A des compétences particulières Alors qu'est-ce que je vais prendre Qu'est-ce que c'est ça Asservissement Permet d'envoûter une créature hostile Alors Moi je préfère les trucs de combat Parce que je préfère botter les fesses des méchants Euh Allez on va en mettre Un coup là Voilà Il me reste 9 points Euh Ah non Mais moi je voulais pas Bon c'est pas grave Alors il me faudrait un point en plus Pour donner ça Alors résistance au poison Tiens je vais le prendre ça Il me reste combien ? 3 points Euh Furtivité Non on s'en fout Euh Est-ce qu'il n'y a pas un autre truc magique ? Flèche de feu On s'en fout Soin Sanctuaire Euh Allez on va lancer le projectile magique Plus piège de feu Allez basta Voilà Donc là Ça Euh Voilà Parfait Donc là On utilise nos points de compétences Pour Pour améliorer son Son personnage Voilà Alors là ça rame comme C'est pas permis Allez comprendre pourquoi Alors Parchemin piège de feu Parchemin piège de feu Parchemin souffle de glace Je prends Alors en bas De manière translucide On a une On a une barre Alors à mon avis ça va charger là J'espère Ça sera bien Euh On a une Non évidemment Euh On a une barre qui Qui nous indique Ah bah si Voilà Donc ça va être très long On a une Une barre qui Qui nous montre Qui correspond en fait au 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Sur le clavier Euh Bah sur le clavier Et donc C'est une sorte d'inventaire rapide Je pense que tous ceux qui jouent Qui ont déjà joué à des jeux de rôle Doivent connaître le principe Et euh Et voilà Donc ça c'est Dark Messiah C'est un mélange de RPG Avec Un jeu d'action Mais vraiment un jeu d'action Fandard quoi C'est à dire que bon Des fois Forcément On est un peu embêté Parce qu'on a pas de Il nous manque On est peut-être pas assez puissant Par rapport aux ennemis qu'on a Mais il y a toujours une solution Euh Et c'est ça qui est bien Alors Les bâtons Son brassier Tout ça On s'en fout A noter qu'il y a une forge Euh Il y a une forge dans laquelle On peut utiliser des matériaux Et forger ses propres armes Alors je suis jamais arrivé A faire quelque chose de probant Alors bon Je rame Mais qu'est-ce que Par quel maléfice Est-ce possible Oula Faut pas que je tombe Parce que ce serait dommage Hop là Alors normalement j'ai un bouclier Mais il se déséquipe à chaque fois J'ai l'impression Alors je vais attendre qu'il vienne Ensuite je vais le pousser Moteur physique les gars Moteur physique Hop là Alors c'est le moteur source Voilà C'est le moteur source Donc forcément C'est un C'est C'est visuellement sympa Et léger aussi Il y a une bonne physique Alors là vous voyez J'ai enfin mon bouclier Ce qui est pratique Alors il y a un truc sympa aussi C'est que Bon on peut pousser ses ennemis Dans le feu Mais Il y a aussi quelque chose à faire Avec Avec l'arc Alors regarde 8 Je prends Je maintiens J'ai ma flèche Je mets ma flèche dans le feu Tac Et voilà j'ai une flèche incendiaire Haha Donc je vais pouvoir la lancer sur quelqu'un Si j'arrive à trouver quelqu'un Sur qui la lancer Tiens je vais la lancer Là-bas N'importe où On s'en fout Et on va Utiliser ça Et voilà Alors par contre je reprends mon épée Et je reprends mon Bouclier Que évidemment je n'ai plus Forcément Voilà Jeu Fandard Voilà Moi c'est ce que je retiens C'est que ce jeu Il est Fandard Je sais que Franchement Les jeux de rôle Généralement Ça me gave Mais alors là Moi aussi je sais le faire ça Mais là vraiment Enfin moi Il m'a vraiment éclaté Il m'a vraiment éclaté ce jeu Alors où est-ce que je vais aller Je vais descendre Forcément Hop là Alors je remarque que Sans faire exprès J'ai chargé J'ai chargé le niveau Qui était disponible dans la démo jouable Bon alors c'est pas forcément très très intelligent Oh là ça m'a fait moulir Donc c'est pas forcément très très intelligent à avoir fait ça Mais bon C'est pas grave Ça fait partie du truc Donc voilà C'est un peu entrecoupé De Soit pas d'énigmes Mais des Paraf Ha C'est entrecoupé de séquences de plateforme Et de séquences d'action Alors là par exemple Je vais prendre mon arc Je vais faire un headshot Ah bah non C'est raté Et 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 6 Hop Donc là on descend On va aller retourner leur beauté les fesses Alors peut-être que cette fois je vais utiliser un petit peu de soin Euh On va attendre que notre Oh Te voilà Allez viens mon loup Viens mon gros loup Viens Allez Alors l'intelligence artificielle Magne-toi C'est ça Oh Je me suis fait avoir par l'intelligence artificielle Bon Alors Calmons-nous Reprenons-nous Euh Dark Messiah of Metal Magic C'est sympa C'est rigolo C'est amusant C'est vieux Ça coûte pas cher Euh C'est avec le moteur source Donc c'est rigolo Et c'est un jeu avec le moteur source Alors c'est forcément un jeu que Canary Dilla va apprécier Euh Mais y'a pas de zombies par contre dans celui-là Ça c'est pas Bon voilà On peut pas tout avoir non plus Hein On peut pas avoir les zombies Et puis le Et puis le moteur source Pouk Oh Oh le bug Oh Eh Motor source T'es moteur source Ou t'en es pas quoi Les bugs vont de pair avec Euh Voilà Donc c'est un jeu bien cool Bien rigolo Et euh Et en tout cas Et en tout cas Euh Sa physique en fait que c'est C'est un jeu bien Bien drôle Prends ça Descends pour voir Paf Regarde Ah Pouk Alors regardez Je peux couper aussi Ça Pour qu'il se prenne tout Et c'est ce qui s'est fait Ha ha Voilà Donc là normalement Il y en a d'autres qui vont arriver Probablement J'espère Ou j'espère pas d'ailleurs J'en sais rien Euh Et je ne sais plus où il faut que j'aille Voilà Ah bah tiens Les voilà les sacripants Ah Ça ça fait plaisir Ah Qui est là Hop là En palais Voilà Et donc on va continuer à évoluer Dans le niveau Euh C'est un jeu bien 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 marrant Oh Bien drôle Bien sanglant Bien Bien Et c'est un jeu Ubisoft Qui l'eût cru Euh Donc moi je vous dis à bientôt sur jeuxvideo.fr Pour de nouvelles vidéos En attendant Amusez-vous bien Jouez sur PC Jouez sur PS3 Jouez sur 360 Jouez sur DS Jouez sur PSP Jouez sur N-Gage Jouez sur Oh oh Jouez sur Euh Bah sur je sais pas quoi Mais jouez les amis Jouez Et j'ai failli me faire écraser Dis donc par ce machin là Ah 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 Non Il m'a aplati Comment 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 est-ce possible Sacrilège Alors Bon Hop là Alors voilà Là on sait On est On est Houned Hop On court avec Mage Et on va se mettre Juste à côté là Pour pas se faire écraser Par le gros rond J'espère que ça va pas Bah alors Pourquoi la première fois Il m'avait écrasé Stidio Non mais Ce jeu franchement Voilà J'ai l'impression que Si tu le refais plusieurs fois T'auras deux trucs différents Bon c'est pas grave Donc voilà On va monter les escaliers 4 à 4 Pour voir ce qui nous attend Oh un bel objet Oh ça m'intéresse ça Tiens je vais l'équiper Pour voir ce que ça donne Bon allez à bientôt Moi je continue Je regarde ce que j'ai J'ai n'importe quoi Alors c'est quoi Que j'ai ramassé là Alors buveuse d'âme Recuerre puissance 3 J'ai quoi J'ai puissance 2 évidemment Bon voilà Il me faut 10 points de compétence Pour que je l'apporte Super pratique Bon Sous-titrage Société Radio-Canada